Charles Wayne Yo, what's up tout le monde Take 2 du On essaie de faire des podcasts sur Zoom J'espère que Je vais bien sonner, j'espère que je serai pas Remix Chop & Screw cette fois-là DJ Screw in the House Comment ça va Greg, est-ce que tu étais en forme? Ouais, ouais, plus qu'hier Plus qu'hier À vrai dire, je me suis couché comme à 1h Je me suis levé à 3h C'est après-midi En gros, ça ressemblait à ça Ma journée C'est correct, man, une fois de temps en temps Ça peut arriver Je sais que le monde me t'a trouvé bien drôle Là, sur le live, moi toujours bien du fun Ben c'est surtout, man, que, tu sais, gros Quand t'as un chum qui débarque chez vous à 6h le matin Tu sais que tu vas avoir une drôle de journée Ouais, non, c'est ça Ça sera pas dans la normalité Tu sais, gros, quand tu bois encore à 6h du matin En tout cas, je veux dire, man Je t'ai oublié ça J'étais rendu, c'est ça À un autre niveau Yes, aussi Mais écoute, là, ce qui est drôle C'est que notre podcast qui est sorti aujourd'hui Ça fait quand même longtemps qu'on a fait C'est lui avec la musique Puis tout, là Ça, c'est qu'on va Oui, ça, c'est un iPod podcast Puis là, aujourd'hui, on va parler de l'actualité Puis c'est un podcast en quarantaine Fait que je pense que Tout ça, ça exprime juste à quel point le monde est rendu à l'envers C'est notre statement social sur à quel point le monde est rendu à l'envers Non, c'est fucked up, man C'est vraiment fucked up Ben écoute, je m'en rappelle même pas si on a parlé hier Là, je pense pas, là Mais tu sais, on est rendu que là, on pense si tout que peut-être Le chum de la Corée du monde, il est peut-être mort Fait que On le sait pas, hein On vit dans une période de la vie, man Qui est assez spéciale, man Très spéciale, man Très spéciale, mais c'est vrai que Man, on le sait pas, hein Es-tu vivant, es-tu mort, ce style-là C'est quoi qu'il arrive avec, là Faut tout le temps t'en prendre Tu sais, les nouvelles qui sortent de la Corée du Nord D'après moi, c'est géré par du monde qui travaille peut-être même pour lui Parce qu'on le sait, là-bas, tout Tu sais, le pays en entier est distancié du monde, là Social, là Et, tu sais, fait C'est sûr qu'une nouvelle de même, ça sort pas out of nowhere, là Mais, tu sais, c'est à prendre avec un grain de sel, j'ai l'impression Si on me dit qu'il est pas mort, on me surprendrait pas non plus Ouais, c'est parce... Quoi que la Terre pourrait se porter vraiment mieux sans lui, là Je pense que personne sur la planète peut mourir Puis qu'on s'en calisse, puis que ça va juste être mieux pour tout le monde Je pense que c'est lui, là Ouais, donc ça, il y a pas trop de doute là-dessus Mais, c'est le... C'est que, tu sais, comme tu dis, tout ce qui sort de la Corée du Nord T'as essayé de prendre ça avec un grain de sel C'est aussi le cas avec tout ce qui sort de TMZ Puis à date, t'as juste comme TMZ qui l'ont déclaré mort Puis là, est-ce que tu me fier à une nouvelle de la Corée du Nord? Non Mais est-ce que je peux me fier à une nouvelle de TMZ? D'habitude, pour le monde, mort sont bon, là Il faut leur donner, là C'est souvent eux qui annoncent la mort de plein de gens C'est pas mal leur gimmick Mais quand tu parles de la mort de XXXTentacion, on le savait, là Qui était très mort Excusez Très mort dans son char Bon, OK, en paquet de trois, d'habitude Je me rappelle le char de Steve Deschamps Il m'avait envoyé une vidéo Il était mort dans son char Ah, c'était hard à regarder, là C'était pas nécessairement ça que je voulais voir en cette journée Mais pour vrai, TMZ, c'est tellement le plus grand ramassé de shit rumeurs Leurs autres, il y a une business qui roule, aux rumeurs, dans le fond, tout simplement Ça roule à la rumeur à côté, mon gars Ah, man Ça vit que pour ça, à vrai dire Ça, puis quand Kanye West débarque, c'était une coche une fois de temps en temps, genre Ça fait des headlines Quand Kanye West était rancé Ah, ouais Il avait ranté comme un Mongol, genre Je pense que c'est là qu'il a dit que l'esclavage c'était un choix, des affaires complètement... Ah ouais, il avait fait un estate statement, mon gars Puis le monde n'était pas... C'est là, je pense qu'on a commencé à dire Oh, mon Kanye T'es coupé, gars Je pense qu'on l'a perdu, là Ouais Ça a commencé, là Ah, peut-être avant, tout Ouais, peut-être avant, peut-être après, je sais pas C'est plus clair, le timeline de Kanye Mais le problème, c'est que Kanye, à chaque fois qu'il y a un album qui s'en vient, il va faire des choses comme ça, genre Ben oui Donc, tu te dis, est-ce que, genre, il est complètement fou ou c'est un complet génie, genre, de mettre toute l'attention du monde sur lui? Puis, tu sais, peu importe quelle façon, là, on s'entend, il y a eu de la positive, il y a eu de la négative Il y en a eu de toutes les sortes, mais... Mais à chaque fois, même, même, tu sais, quand il y a un petit CD de Christian Rap, pas écoutable, gars, il trouve le moyen de faire parler de lui Mais, sinon, man, je veux pas qu'on parle, donc on reparlera peut-être, comme, de prochainement, genre, du déconfinement et tout ça Parce qu'on n'a pas encore tous les détails, là, vraiment, là, on a entendu parler des écoles Je pense pas que tu t'en vas à l'école, puis je m'en vais pas à l'école non plus Fait que, tu sais, je pense pas que ça sert à rien, vraiment, qu'on en parle ici, mais... Pas d'enfant non plus, là, ben, en tout cas, pas à ce que je cherche Non, j'ai pas d'enfant Pas moi non plus, là, on va donner la nouvelle T'es encore good à cet effet-là Ouais, c'est ça, je suis correct Ok, ben, écoute, on a du UFC Tout semble, là, vouloir recommencer Pas juste du bois, man, là, gros Ouais, mais je sais pas Comme, cette fois-là, on dirait, j'ai pas vraiment stressé T'sais, c'est comme, l'autre fois, ça allait arriver, tu sais, tout le monde prédisait que le pic, là, du virus, puis des cas, puis des morts, puis blablabla Ça allait être environ à cette date-là, puis ça coordonnait comme parfaitement avec l'événement du UFC Fait que c'est pour ça que c'était comme dur de s'imaginer Ouais, je pense que c'était le pic, c'était le 18, puis je pense que le UFC était cédulé comme le 19, là, ou un affaire de même, là, fait que... Ouais, non, c'est ça, exactement C'était compréhensible Fait que non, c'est ça, c'est compréhensible que ça arrive pas, là, tu sais, on voit... Hey, man, on peut-tu parler 30 secondes du fait qu'il y a des manifestations contre le confinement aux États-Unis, là? Ouais, mais ça... Excusez, là, c'est le... Tu sais, pour le monde qui nous regarde, là, c'est sûr qu'il y a des pros... des pros américains, là Mais moi, plus ça va, man, tu sais, j'ai... je les aimais pas déjà, là, là Pis gros, j'observe ça, je veux pas général... Ouais, je veux pas généraliser, parce qu'il y a quand même un pays de quoi? 360 millions ou 400 millions, là? Non, beaucoup de gens Tu sais, mais sacrament, man! Qu'est-ce qu'ils sont sans décembre, ces Américains, là, man! Ah, man! Ça a pas de sens! Ça a pas de sens, man! Non, c'est ça, tu sais, c'est comme... Oui, ton président accorde littéralement qu'il faudrait, genre, injecter du Lysol à du monde, puis genre... De la manière... Il se passe un statement, tu sais, pour avertir le monde de pas gober, là, le shit! Mais tu sais, de la manière qu'il l'a dit, pis je suis pas le gars qui est là pour défendre Trump, là, loin de là, mais de la manière qu'il l'a dit, tu sais, c'était pas genre, ah, je pense qu'on devrait boire du Lysol, je pense, il a dit, je me demande s'il y a quelque chose là-dedans qu'on pourrait prendre, qui pourrait illimiter, genre, la manière qu'il l'a dit, c'était pas genre, hey, faudrait qu'on s'injecte du Lysol direct! Non, 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 t'as raison, tu sais, puis t'as raison! Il y a qui, 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 tu donnes à cœur, jouer avec Donald Trump dit quelque chose! Ben oui, man! Ils ont sauté à pieds joints là-dessus, man! Ils ont sauté à pieds joints! Ben, tu sais, finissent les Américains, Chris, ils l'ont élu, cet astide président-là, là! Ah, ils l'ont élu, pis gros, le pire, c'est pas que lui dise ça, c'est qu'il y a vraiment des gens qui essaient de boire du Lysol pour vrai, après, là! Ben oui, man, faut que les compagnies, man, astide, Chris, de ménage, fassent un statement de pas s'injecter, de pas ingurgiter, man, leur produit! Sacrément, boys, man! C'est quoi? Je veux dire, tu sais, il y a eu la niaiserie, mettons, du Thai-Pod, là! Les jeunes, là, te croquer dedans, pis tout, pis là, il a fallu que Thaï, justement, à faire de quoi? Ben, tu sais, je me dis, ça, c'est des jeunes astis, là, t'en as un sans destin, man, qui a voulu faire ça un challenge! Ben, man, quand c'est ton président, c'est sûr, t'as raison dans ce que tu dis, là! Il s'est pas dit, Chris, on va bordiller ça! Ben, les médias, aussitôt, man, qui peuvent aller gratter un commentaire négatif, ben, pas négatif, ou, t'sais, vraiment, hors contexte, que Trump fait, ben, man, ils vont sauter à pieds joints dessus, là! C'est ça, les médias, man, c'est ça! Pis là, eux autres, ils ont de l'or en bord, là, man, assis, avec Donald, là! Man, tu checkes son feed Twitter, man! Il y a un point de presse, man! T'allumes ça! C'est sûr qu'il va avoir au moins une niaiserie qui va se dire... de sa bouche, là! C'est incroyable! T'sais, je trouve que, t'sais, les médias sont autant coupables de lui... Lui, il est coupable d'être un imbécile, pis les médias, ils sont coupables de, genre, vraiment, comme, prendre, là, la quote la plus ridicule qu'il a dit, pis la sortir complètement de son contexte, pis de dire, Donald Trump dit aux gens de boire du sol, là, t'sais, littéralement! Ah, ouais! Ils vont avoir des esticables qui vont, ben, t'sais, pour les manifestations anti-confinement, c'est comme... Gros! Moi, tout, je pense que, là, graduellement, milieu mai, début juin, c'est correct de réouvrir les écoles, réouvrir les commerces, laisser sortir les 30 ans et moins, qu'il y a littéralement peut-être un cas au Québec qu'il y a eu un peu de misère avec, pis c'est autre, là, t'sais, ben, sacrément! Ben, il me semble qu'il y a une estique différence entre ça, pis littéralement, se rassembler, mille personnes, coller ensemble avec des pancartes, pour manifester contre le confinement, là, ça, c'est comme une ex-level cave, là! Ah, ben, t'sais, y'a plus rien qui me surprend de ces estiques voisins du sud, là, man! Ben, ils sont tellement, man! Ben, encore là, généralise pas, là, mais les quelques dumbass, qu'on pourrait dire, man, ils sont en estime, man! T'sais, sur l'échelle de... je sais pas quelle échelle qu'on peut sortir aujourd'hui, là, mais, man, eux autres, on a le tapis en tabarnak! Ah, toi, t'es pas pire en crise, c'est ça, pis les versions de la ramo, là, c'est pas... Les versions de la ramo, pis les échelles, là! C'est tout du classage, quand tu y penses! Ah, t'as une échelle, c'est comme... Ah, ouais, ouais! C'est toujours... Ah, en tout cas, c'est serein! Pour finir avec Trump, man, t'as-tu vu? C'est une vidéo, je pense, qui dure une minute dix, une minute vingt. Quand il dit ça, il y a quelqu'un, man, qui a eu l'audace, mon gars, de filmer, je pense, c'est l'attaché de presse à Trump, pis, man, elle est découragée, mon gars! Tu vois, là, elle regarde, elle regarde, pis à un moment donné, elle se met à regarder dans le vide, pis elle se met à chéker la tête en blandaise. T'es-tu en train de dire ça, tabarnak, en avant de la nation, man, un des plus gros pays du monde? En tout cas, man. Pis la piste, c'est qu'il va rentrer encore, donc je suis sûr qu'il va rentrer. Ah, ben là, gros, il n'y a pas de challenge, là. Joe Biden, ça, là, il est ancien, ce gars-là, il est sûr, ancien. Ouais, ouais. Moi, j'aurais aimé ça que Mme Obama se présente, même, Michelle. Je suis sûr qu'elle l'aurait tâché. Non, mais Bernie, il est hot, mais Bernie... Bernie, il est chill, mais gros, il est mort, pis... Mais non, il est mort, pis c'est pas encore Bernie, là, c'est ça qu'il plaît, là. Ouais. Bernie, c'est Jack Layton, du Canada, là. Jack Layton, il est mort, gros. Rip à Jack, là. Hey, gros, je suis rip à Jack, man, c'est-tu que la vague orange, j'étais mémorable? Hé! Il est arrivé out of nowhere, mon gars. Moi, j'avais voté pour le NPD, j'étais là, gros, j'ai aucune idée, c'est qui notre député du NPD à Saint-Jean, là. Mais gros, Jack Layton est trop chill, genre. Pis c'est le député du NPD qui avait rentré, d'ailleurs. Ah, gros, si tu vas pas conservateur au fédéral, je peux pas ben, 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 blaster, là. Moi, man, c'est le seul parti pour lequel je ne voterai jamais, là, c'est le Parti conservateur. C'est de reculer, man. Et au Québec, ben, vous, au Québec, vous aurez compris que c'est pour le Parti québécois et où tout parti qui propose la souveraineté, là, ben, c'est un autre débat, là. Non, ouais. Mais, euh, je voulais qu'on parle du UFC, là, au final. Ouais, c'est écrit son parti sur le chine. On peut s'égarer dans la politique, pis dans toutes les patentes, mais, euh, non, man, la, 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 la Floride, man. La Floride, man. Because Florida is Florida. Exactement. Jacksonville, en particulier, la ville où tu peux pas, il faut le rester là si t'es blind. Il paraît, là, mais... Ouais, si t'arrêtes pas au coin de rue, ça a l'air qu'après, genre, 9, 10 heures, le soir, là, t'arrêtes pas au stop, là. Je l'avais compté qu'on avait déjà été à Disney, pis on était tombés en panne à Jacksonville. Il nous allait sortir de la ville, là, là, il a dit, c'est-tu pas ici, les autres, là? C'est trop blanc, tabarnac, là. Ouais. T'sais, gros, t'as deux couleurs de peau, là-bas, là, c'est noir, noir, pâle, là. T'es noir, faux, ici, et tout. T'es noir, bleu, marin, t'es noir, normal, pis t'es noir un petit peu plus pâle, mais t'as pas des deux jeunes blambèques comme moi qui doit se promener, là. Oh, Chris, non, mon gars, man. Y'a pas grand-chose de ça. Pis, ben, c'est ça, ça fait qu'à Jacksonville... C'est pas plus hype, man, que le dernier? Je veux... J'ai encore aucun intérêt dans le main event, là, pis le co-main event, là, pour être intérêt, pour être... Man, je vais ressortir dans la carte, là, je sais que, pour vrai, ça a l'air quand même très chopé. T'sais, je l'ai devant moi, là, pis c'est bon, t'sais, c'est comme scarrer. T'sais, on a une bonne carte, mais je comprends, toi, c'est sûr, même, qu'un combat Tony-Kabib, y'a rien qui bat ça. Euh... Ah, my boss Dominic. T'sais, genre, bon, Elfran, là, tu sais, je l'aime bien Dominic, je l'ai mis dans mes... En tout cas, je l'adore, c'est pas vrai, c'est sûr. Mais tabarnak, là, gros, ça fait trois ans qu'il s'est pas battu. Euh, il est sur une défaite. Là, les haters me diront, euh... Ah, GSP est revenu, ça faisait quatre ans, mais GSP, ST, il a gagné pendant dix ans avant ça, là, tu sais. Euh... Quoi que le combat contre Andrew, ils sont prêts à reparler, là. Mais, hostie, qu'est-ce qui se passe avec le style UFC, man, à donner des crises de title shot, man, aux gars qui perdent, hostie, ou qu'on... Ah, à ce moment, c'est gros, tu peux-tu te battre à cette date-là, ouais, OK, c'est bon, on va te donner ses ou dos, genre, c'est juste ça. Ouais, mais gros, Peter... Ah, Peter Yann, il doit être en Russie. Ouais, gros, je sais pas où ce qu'il est en Russie, là. Il est au style. Ah, il est blessé. Sterling, personne ne veut voir ça, malheureusement, là. À part le monde qui écoute ça pour vrai, là, le reste du monde ne veut pas voir ça. Moi, j'aimerais ça. Mais, peu importe, man, je veux juste que cette petite cringe-là, man, se fasse péter, là. Je t'allais dire, d'Henri Stodo. Non, non, là, c'est caliste. Ça va aller à la distance, ça, d'après moi. Ouais, pis, t'sais, c'est comme le main event, ça va être épique, là, je le sais, mais ça, qui va me... Je suis pas capable, je peux pas vouloir, pis c'est la même affaire pour Tony, t'sais, je veux pas voir... Moi, Tony, si tu me donnes le choix demain matin, il te dit que Tony ne se battra jamais contre Khabib, qui veux-tu le voir affronter? La réponse est personne. Non, il a battu tout le monde. Même affaire. Je veux pas, je m'en crisse, genre. T'sais, tantôt, j'en disais... Ah, Yann, tu m'as fait rire. Envoie-moi ça au Belator, tabac. Ah, ouais, je dirais qu'au Belator, même. Contre, c'est ça que je disais, moi, 3 pis 125, Tony, c'est sûr qu'il signe, même. T'sais, un bon free throw à la Belator, là, gros. Tu fais un mighty tag team, là, t'as Dimitris Johnson, pis le deux gars qu'il choisira, gros, pis let's go, let's do this. Mais, non, c'est ça, gros, c'est juste ça. Pis, t'sais, comme, mettons, Ferguson se battait contre Poirier, admettons, OK? Je serais un peu plus hype, étrangement, même si t'as un ben moins bon fight. Parce que, man, c'est comme, j'aurais moins peur, là. OK, toi, t'as peur que, OK... Ouais, Gagey peut très bien gagner ce combat-là, là. Ben, OK, ben, je suis tellement d'accord avec toi, parce que... Gagey, t'as... Ah, ben, Chris, là, gros. Il est capable, man. Ouais, il est capable, mais il est capable de se faire émerger, tout, t'sais. Ouais, ouais, mais Tony est très capable de se faire toucher en début de combat, man. Ben, il se relève tout le temps, habituellement, là. Pis il se fait ses stapettes à gauche, à droite, là. Mais, d'après moi, Gagey, man, il a quand même assez de force, man, pour manquer Tony Ferguson. Ben, c'est ça que je pense. Pis je pense que c'est comme... Autant Ferguson, c'est le combat le plus dangereux pour Khabib, pis je pense que Gagey, c'est le combat le plus dangereux pour Ferguson. Pour Ferguson. Pis si Gagey gagne, je veux pas voir Gagey contre Khabib. Je veux pas voir ça, ça va être plate. Ça sera pas bon, ça sera pas un bon fight. Le monde qui pense que... Ça voudrait peut-être dire qu'on aurait un corner contre Tony. Ouais, mais ça, je m'acquérisse, le corner contre Tony, man. Je veux pas voir ça, j'en ai rien à battre. Je veux le voir contre Khabib. Ouais, mais gros, t'es mieux. Moi, je pense que t'es mieux, man, de commencer à te sortir ça de l'idée, man, parce que tu vas être très semaine pour le reste de ta vie. Mais gros, ça sera ça. C'est ça que je veux voir. Le reste, je m'en crie, semaine. Tout le monde peut prendre sa retraite. Tant qu'à moi, ils peuvent shutdown le sport, là, gros. Si on peut pas voir ça, on peut pas rien voir, là. C'est sûr, moi, d'Oscar Pied-Chota, man. Pis... Ça, c'est le gars qui... Mario, ça s'est pogné. Il est 104, quoi? Non, il est pas 104. OK, 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 écrit ça. Ben non, ben, t'sais, gros... Ah, je comprends ce que tu dis. T'es déjà, gros, mais là, c'est Stephens contre Calvin Cutter. Ben oui, c'est nice, est-ce, ils vont se battre. Ils vont se battre, mais oui, mais gros, ça s'amène à où, ça? Au grand final? Ça mène pas à tourner contre Khabib, c'est ça la réponse, là, gros. Fais pas ça tabarnak. Ouais. Non, mais... Ton boy, man, au moins, man, tu vas pouvoir checker ton boy, man. Brigardi. Sans commentaire. Ouais, je vous le dis là-dessus. Ta fasse vient d'avaler, mais le pied, mon gars. Non. Ben, t'sais, je check ça, mais c'est comme... Veux-tu bien me dire, tabarnak, pourquoi tu me câlisses Cowboy Cerrone et Anthony Pettis, man, c'est plus l'aime, pis tu me câlisses le gros Chris de jambon à Greg Hardy contre l'autre gros Chris de jambon, Yogan de Castro, man, c'est la même part. Parce qu'ils ont besoin d'un lead-in pour le pay-per-view, man. Ouais. Oh, mais moi, Verdo m'a l'aîné que j'ai... Ouais, Verdo, mais Verdo, t'sais, Cowboy, tout le monde c'est Cowboy. T'as vu, mais ça va jouer à ESPN, ça? Pis là, mettons que tu le savais pas, là, parce que c'est déconnecté red, là, ESPN. Pis là, tu vois du UFC, pis c'est Cowboy, pis c'est live. T'es genre, gros, qu'est-ce qu'il se passe, Cowboy? Il se bat, pis là, après, t'apprends qu'il y a un pay-per-view, pis il y a Tony Ferguson. T'es genre, Chris, on va peut-être l'acheter, finalement, t'sais. Contrairement à si t'ouvres ESPN, pis tu vois le style gros imbécile à Greg Hardy. Tu te dis, je pense pas que je veux voir une minute de plus de cette action-là pour être honnête avec vous. Ouais, je suis... Ouais, dans le fond, c'est plus... Oh, Michel Watterson, il est sur 4, tabarnak. Vince Hawkey, Nico Price, c'est ton boy, man, Nico. Vas-tu nous sortir de quoi le fou? Quoi qu'il sera pas facile. On est du monde de liste, là, nous autres, là. Ben, en tout cas, moi. Fait que là, je te mets on me gosse pas. T'es en train de me transformer, tabarnak. Ouais, ben là, tu me fais la liste du pire combat de la carte jusqu'au meilleur combat de la carte. Là, là, tu me fais ça, là. OK. C'est le... Bon, ben, gros, le pire, man. Attends, je veux juste être sûr, là. On va y aller tour à tour, là. Je pense que le pire combat, on a un train d'arriver. Ouais, Greg Hardy, Youngen, Kasper, ça a pas raison d'avoir lieu, là. Absolument. Ensuite. Ryan Spam contre Sam Alvey. Là-dessus, mon boy. On est d'accord là-dessus. Numéro 3. C'est là que je m'en reviens un peu controversial, là. Henry Ceudo contre Dominic Cruz. Ah, man. Moi, je vais y aller avec Verdum contre Olynyk. Olynyk... Quoique... Ah, non, 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 non. Je peux pas... Ça, c'est deux astuces Master Grappler, man. S'ils veulent, ça va être le meilleur combat. Ah, ben, bro, tu sais comme moi que quand c'est deux astuces Master au sol, ben, on va avoir du debout, puis ça risque d'être pas trop long. Parce que Olynyk, on sait tous comment qu'il est bon pour striking, là. Ah, gros, ben, moi, si je suis Verdum, là, ça sert à trois étapes faciles. Verdum face, pull guard, triangle. On est une petite face de colis, là. Je sais pas comment il fait ça, je suis pas capable. Ah, man. Fait que, OK, toi, tu dis ça. Fait que moi, après, je dis... Je dis Mitchell contre Rosa. Non, c'est pas vrai. Je dis All contre Jack Harry. Ben, moi, non, non, ben, à vrai dire, je vais mettre celui que t'as mis, Carlis. Mitchell contre Rosa. Ouais, 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 ouais. Moi, je vais mettre lui après, là. OK. Fait que tu sais, dans le fond, c'est Hardy, Spann, Céudo, All Jack Harry, Mitchell contre Rosa. Ensuite... Bon, après ça, mène-moi, si ça, mettons, Sousa, Rihal, c'est pas... OK. Non, pas vraiment, ça sera pas, ça sera pas épique. Après ça, man, j'ai pas bien le choix d'y aller avec les madames, là. Ouais. Moi, je vais être cowboy contre pétis, ça. Ouais. C'est pas, c'est pas, ils sont vieux, là. C'est pétis, c'est plus excellent. Fait que moi, en tout cas... Cowboy non plus, j'en veux dire, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est, c'est cowboy non plus. Fait que, moi, je vais cowboy contre pétis. Fait que, moi, je vais y aller avec les madames, mais après, mettons, j'irai peut-être avec Cruz pis Céudo. OK. Moi, après, je vais y aller avec... Je vais y aller avec... Ah, Esparza Luterson, là, j'ai pas bien le choix. Ouais. OK. Bien, après ça, moi, je vais y aller avec... Quoi? Bien, bien, là, je commence à être dans... Tu sais, vraiment... C'est le top 4, là? Oui, Vince Lukey contre Nico Price, après, là. OK. Moi, c'est Stephens contre Qatar. Bon. Bien, mon prochain, ça aurait été, celui-là. Good. Ferguson, Gaethje. Ouais, ouais, moi, tout, j'ai plus hâte de voir les gros, bien sûr, que Tony pis Justin. Fait que, ouais, mettons, en numéro 2, Tony. Pis après ça, ben, gros, quand N'Bianou, il est là, veux, veux pas. Tu sais que ça va être assez spectaculaire, là. Bien, ou très, très fucking plate, là. Ouais, mon vidéo, il a quitt, hein, moi, ouais. OK. Ouais, mon vidéo, il a quitt, il a quitt. Je pense que ma caméra a manqué de batteries. Fait que je vais y aller avec la crise de webcam, là, ici, pour l'instant. Ça va être là, t'en crisser, ça, ça. Non, c'est pas super... Non, c'est pas bien beau, mais en tout cas... C'est cool. Donc, ben, moi, c'est ça. N'Bianou, Rosenstreich. Pis après ça, là, mon numéro 1, moi, c'est clairement, clairement. Allôqué comme le price, là. OK. C'est pas le choix, là, ça va être le show complet, ça. J'ai pas dit Olénique Verdum, hein? Non, je l'ai pas dit. Je le mettrais... Je le mettrais avant les filles... Entre les filles pis Stephen Scottard. Cinquième, mettons, à peu près, là. Cinq-sixième. Ouais, ben, cinquième, ben, après ça, j'ai Stephen Scottard, le main event, N'Bianou, Rosenstreich, pis Lukey. Bon, ça, quoi, est cinquième ? OK. D'accord, alors, maintenant... Quand même, c'est stack, mon gars, là. Tu regardes ça, là. Ouais, c'est stack, mais, tu sais, le monde qui était là, ça n'a pas genre, « Oh, shit, c'est une des cartes les plus stack que j'ai vues, c'est déjà crissé. » Oh, non, 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 non. Tu sais, wow, là. Ben, c'est vrai que c'est une bonne... C'est 217, je pense, UFC. Moi, c'est mon préféré, là. Mais, il y en a une couple. Je suis sûr, à New York, habituellement, là, c'est assez huge, là. Ouais, 205, 189, je peux t'en nommer, là. Parce que mercredi et tout, le mercredi d'après 13 mai, il va y avoir du UFC. Puis, le samedi d'après 16 mai. T'es heureux, hein? Ah, Chris, gros, tu me connais, là, c'est-tu, là. Tabarnak, man. Quand ça a été annoncé... Puis, tu sais, là, je... Écoute, je suis sûr, à 99% que ça va arriver, là. C'est surtout ça qui fait que je suis hype. Ben, 3, 3, Chris, 3 gars, là, dans la semaine, man. Moi, c'est super, man. Je peux faire ça jusqu'à tout le temps, ça me dérange pas, là. Ouais, je sais pas, moi. J'ai l'impression que ça va être un esti de tâche d'écouter ça, même. Ben, pas le 2-49. Les autres, ils ont de voir avec quoi qu'ils vont remplir ça, là. Là, c'est quoi, main event? C'est Crow Anthony Smith contre... C'est Smith Teixeira, puis l'autre, c'est Overeem Harris. Puis l'autre carte qu'ils ont booké pour le 6 juin, c'est Cody contre Asunson. Fait que, tu sais, on s'entend quand tu regardes les main event, ça va être des fights, là. Oh, ouais, ouais, tabarnak. Ça va être, genre, on a des contrats à Fulfill, là, gros. Fait que... Je pense que j'ai vu, genre, OSP qui move up à Middle... Ben oui, comme Ben! Ben Roth, là. Oh, 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 oh! C'est-tu fucking Ben Roth, là? C'est toutes des choses qu'on veut pas voir, là. Non, puis... Non, vraiment pas. Oli, out of nowhere, Oli Aubin, là, il a fait un podcast avec Rod, le dernier, là. T'sais, PFL était cancellé. Je sais pas, man, si... Si UFC rappellerait... Ah non, parce qu'il pourra pas se battre dans une... Ouais, ben, je voulais qu'on en parle un peu de ça, après, parce qu'on attend des nouvelles, là, de Oli, là. Mais... T'sais, comme Anthony Hernandez contre Kevin Holland, ça, c'est le 16 mai. André Arlovski contre Philippe Lins pour le 13 mai. Ah, t'es pas à Lorski, encore, tabac, t'es pas sérieux. 13 mai, Carl Roberson contre Marvin Vittori. Le 16 mai, Eric Anders contre Christophe Jotko. Rick Simmons contre le board. Ouais, c'est ça. Fait que, t'sais, tu vois, Anna Cyphers contre Mackenzie Dern. Oh, Mackenzie Big Bot, pardon. Ouais, fait que non, c'est ça, ça va être... Ouais. Je comprends. Ça va être ouais, exactement. Fait que, non, c'est ça, man. Je sais pas trop... C'est comme, c'est nice que l'UFC revienne, là. Ça va nous faire de quoi à checker. Mais quand c'est un cas, t'sais, il est comme... Je sais pas si je vais être high pour la carte du samedi 16 mai après mettre clacker un pay-per-view pour un petit fight night random avec un... T'sais, c'est comme... Je sais que je sonne full négatif, puis tout. J'étais encore en train de checker ma caméra, là, en haut, comme un bosse. Non, c'est ça, je... C'est même, je pense, s'il y avait des UFC à toutes les fins de semaine, puis tout ça serait pas arrivé. Quand il est dur de se hyper pour Anthony Smith contre Glover Teixeira, là. Ouais. T'sais, c'est comme... Ça va définitivement arriver, mais... C'est quasiment mieux... J'ai quasiment plus hâte de voir, c'est un peu, à Everyway contre Roatwell, là. C'est-tu que Smith Teixeira, là. Ben, à vrai dire, j'ai un peu ça. Tu sais qu'il y a du freak show potential, là. Ben, c'est sûr, avec Ben Roatwell, là, gros. C'est sûr. Ben, exact. Fait que, non, c'est pour ça qu'on... qu'on veut checker ça. Sinon, faut qu'on parle, même, de Travis Scott, qui a fait un esti de show de fucké dans Fortnite, là. Dans le fond, c'était comme tout... Je viens de le réécouter, man. Je l'avais vu comme un, deux, trois minutes, là. J'ai écouté le onze minutes de vidéo, là. Épique, man. C'est légendaire, là. C'est ben wow, ça, tabarnak. Ah, c'était épique, man. C'est comme on dit tout le temps. C'est lui qui... Tu sais, il repousse les... Les luttes, genre de ski. Ben, comme t'as dit souvent, Big, là, il est Kanye West. Kanye West de l'air moderne. Pour se promote, pour trouver des petits... Des petits hints, man, pour essayer, genre, tout le temps d'être dans l'actualité, d'être irrelevant. Man, il est fou, red, ça, Doug, là, man. Crisement, mon gars. Puis, tu sais, c'est... Genre, je pense qu'il y a eu 12,3 millions de listeners simultanés, là. Dans le jeu, là. Ce qui est complètement ridicule, là. Ben, il y a beaucoup de monde, man, que moi, je l'ai pas fait, parce que j'étais pas au courant, mais qu'ils ont juste téléchargé Fortnite. Puis, ils ont créé son bonhomme. Tu rentres dans la map, parce que, tu pouvais faire les moves de tête. Puis, à un moment donné, mon gars, Travis Scott, man, explose du ciel, genre, puis il saute, man, gros. En tout cas, c'est sérieux de monde d'aller voir ça, man. C'est vraiment... Dans 10 minutes, 10-12 minutes, il est pas perdu, là. C'est un peu, man. Le gros entertainment, puis je pense que... Genre, ça... On peut quand même pas lui donner le trophée du meilleur show live de la semaine, par exemple. Parce que, tu sais, c'était hot, les effets spéciaux, puis tout, man, mais gros, Post Malone, man. Il a tout déconçu. Ah, ouais. Un heure et demie de pure délice, man. Nirvana, moi, c'est un band que j'aime beaucoup. Gros, il débarque en robe, est-ce que, man. Caliste! Tu sais, à la Post Malone, je veux dire, il apparaît dans ton écran, il a l'air scrap red, stie. Peu-méniclope après, tout, caliste de tout, man. Bois de la bière. Je pense que Kurt Cobain, il a déjà fait une performance dans une robe genre identique. Fait que, à la fois, c'est comme un nommage à... Ah, OK. OK, OK, OK. J'ai vu ça par après, moi, tout, je le savais pas. Mais, gros, il est meilleur. On s'entend que... Post Malone, c'est un rock star, là. C'est pas un rapper, là. Il pourrait jamais être autant populaire s'il avait pas fait de la musique qu'il a faite. Mais, man, il est bien meilleur, là, pour faire ça, là. Genre, bien meilleur. Il est très, très bon, le gros, pour rapper, mais ce gars-là, il l'a dans lui, là. Tu le vois, là, c'est un... C'est pas un rapper, man. C'est un musicien. Non, c'est ça. C'est un musicien, pis, t'sais, man, il est bon, il joue bien la guitare, il a une belle... Il a une bonne voix, tout, de rock'n'roll. Bonne voix, bien oui. Tabarnak, il fait m'une clope, est-ce que, après, chaque tourne, Chris, tu peux pas avoir la voix de même, Tabarnak? Non, exactement, ça. Il a beaucoup d'effets sur sa voix, pis tout, là, en studio, là. Mais, il est capable de chanter live, t'sais, du Nirvana, pis tout, pis c'est type, pis ça sonne bien. Pis il a une bonne voix, genre, de rock'n'roll, là. Pour, genre, quasiment crier par-dessus des instruments, là. Parce qu'on s'entend qu'il y a du rock, que c'est un peu ça, là. Veux, veux pas, là. Il y a du rock, ça me surprendrait pas s'il peut passer le club select des 27 years old, là, parce qu'il crêpe tout à stageux, les estis des gens, là. C'est le coup qu'il me fait bien parler. Ça me surprendrait pas qu'il droppe un CD à un moment donné de rock. Non. Ben, moi, c'est... Il est young, il y a quoi? 23, 24, hein? Ouais, peut-être 25 à star, là, mais il est pas vieux, là. Il est pas vieux, là. C'est ça, là. C'est de savoir s'il va passer le club des 27, en passant, ceux qui se le montrent, c'est quoi, le club des 27? C'est ça, les légendes, là, genre, il y a eu Kurt Cobain, il y a eu Amy Winehouse, il y a eu... Jimmy Hendrix, c'est-tu? Ouais, gros, ils sont tous morts. C'est-tu? c'est-tu? Ouais, Jim Morrison. C'est un 27-er, ouais. Ouais, mais ça en met tout. Ouais, il y a une couple de gros noms, là. Janis Joplin? M'est-ce qu'il y a eu? Janis? Ça se peut. Ça se peut. Là, tu t'es sorti. En tout cas, man, en souhaitant que pas aussi il passe au travers de cette année de misère, là. qui est la mienne présentement. On s'entend que c'est un esti de... T'es un esti de bon candidat, là. Ah, que si... Tu t'en as un à trouver dans la musique, tu sais, présentement, là. C'est comme... C'est comme... Il y a un style de vie assez destructeur pour pas super vieux, mais pas assez destructeur pour genre crevant 21 ans comme Joe Swart. Ben, ben, je vais faire une petite joke à part, man. Le plus susceptible de mourir, par contre, je t'aurais dit 6ix9ine, là. Mais dans le club des 27, ouais, présentement, c'est pas... Ouais, 6ix9ine, mais gros, là. As-tu vu? Je sais pas si on en a reparlé. Il a appelé le jeu, genre, pour faire des vidéos en arrière de chez eux. Ouais, ouais. Puis ils ont dit, ouais, man. Puis, tu sais, on va bien avoir du... Ben, personnellement, j'écoute... Je pense qu'il y a une nouvelle tune qui a de Joe Leak, là. OK. Là, je suis le Leak 27 Club, il y a du monde en sacrament, mon gars, là. Ah, ouais? Ben, tu sais, dans le monde qu'on connaît, le Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison... Euh... Sacrament qu'il y a du monde, mon gars. Kurt, on l'a dit tantôt, là. Ouais, ben, c'est sûr. J'ai assez... des frères dans l'ordre, le Kurt Cobain... Qui c'est tous ces gens-là, man? Qui sont tous ces gens, putain? Amy Winehouse. Ouais. Merde, il y a du monde là-dedans, je suis... OK. Kim Jong-un. Ben, non. Ouais, le... Mais pas le... OK. Le frère? Non, 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 non. OK. Un K-pop. OK, un K-pop. Je savais pas que Fredo Santana avait 27 ans quand il est mort, là. Vaisse une piste, Fredo Santana. C'est qui, Fredo Santana? On parle pas du Santana de la musique. Non, là, il y a des affiliats à Chief Keef, là, dans le temps. Chief Keef, Fredo, Lil Ruiz, pis tout. C'est cool. C'est chill, Fredo. Il est tabarnak, OK, hein? C'est bon. Beau petit mugshot, tu sais? Il se voit bien. Mais, sinon, le gros, là, je pense personnellement qu'on doit être tristes parce qu'on a manqué le Fight of the Year, man. Pis je sais pas s'il y a quelqu'un qui a filmé ça. Ben, s'il vous plaît, si ça a été filmé un jour, laissez-nous, laissez les internets voir ça parce qu'il paraît qu'il y aurait eu un combat entre Lil Uzi Vert et Playboy Carty. Non. Non, il paraît qu'il y avait vraiment du bif pour vrai. Fait que se sont appelés pis se sont battus pis là, ils se sont réconciliés, genre. Ben, man, that's the man shit, le gros, that's the man shit. Ben, gros, Gros, ça, c'est le bon vieux temps, man. T'as un problème contre moi, j'ai un problème contre toi, viens-t'en, on se tape sur la gueule pis après ça, on se sert la main. Yo, à la place de sortir ton gars, n'est-ce-tu, pis t'allais tu péter ça entre les deux yeux? Ah, c'est sûr, mais gros, imagine un Playboy Carty pis Lil Uzi Vert, genre les deux poster boys du mumble rap, mon gars, avec les dreads multicolores, mon gars, le geek qui a se battre aussi en criant à Baby Voice. Ah, man, tu sais, personnellement, c'est pas le genre de rap que j'écoute, mais je connais très bien les deux, comme tu dis, pas mal les deux en haut de la liste du mumble rap, so I know them, mais gros, c'est parce que c'est genre le monde, pas de contact, ils reviennent ensemble parce que... tu as entendu parler? Non, c'est comme, il n'y a pas le vidéo, sinon, gros, t'inquiète, on se rentrer et checker ça de rite là. OK, OK, OK. Mais non, c'est ça, on n'a pas le vidéo, malheureusement, mais Chris, mon gars, c'est quoi que... que j'aurais bien aimé voir, man. Je ne peux pas... Tu sais, Lil Uzi Vert, on réglue parce que mesure 5 pieds et 1, c'est bien 5 pieds. C'est minuscule, Lil Uzi Vert, on s'entend, c'est pas pour rien sur le deal. Mais gros, il y a déjà... Il y avait un beef avec Rich The Kid, mon gars, puis il y avait pull-up même, puis il voulait se battre, puis Rich The Kid, c'était déjà sauvé, puis il était rentré dans un magasin, puis Lil Uzi, il était rentré dans le magasin. Non, t'as pu même parler de Rich The Kid, hein? Bien, il a sorti un album récemment, malheureusement, c'était la même semaine que Lil Uzi Vert, puis je pense que... Ah oui, c'est vrai! C'est tout ça, tu m'avais dit que Lil Uzi Vert, il s'était donné genre un... donné genre comme Manda, genre de tout le temps dropper un CD, mais en même temps que Rich The Kid pour aller... Exactement, pour le Burry ben red, là. Chris, que c'est nice, ça. Puis là, il l'a fait, puis tu sais, comme de fait, Rich The Kid, ça n'a pas vendu par tout, il n'y a pas vraiment de singles qui ont monté dans les charts, tu sais pas, tu sais, l'album, il est sorti, mais il a déjà été comme oublié. Puis tu sais, on s'entend, le gros, c'est... c'est qui la fanbase de Rich The Kid? Tu connais-tu une personne dans toute l'humanité qui va te dire, ah, moi, mon rapper préféré, le gros, c'est Rich The Kid. C'est Rich The Kid. Impossible. Tu sais, tu vois, j'aime ben Plug Wall, genre, j'aime ben New Freezer, mais tu sais, personne qui aime ça, du Rich The Kid, c'est comme Blue Face. Qu'est-ce qu'un rapper préféré, c'est Blue Face? Non, il n'y a personne, puis j'espère que jamais un jour je ne vais pas faire ça, parce que j'ai pété une claque dans la face. Il me manquait de respect au rap, ça. Gros, si tu me dis que Blue Face, c'est ton fucking, gros, je te pète une claque, c'est sûr, man. Yeah, hey. Buzz down, Tatiana. I wanna see you, buzz down. Non, c'est... Tu penses des shit, man, c'est comme Little Baby qui a trollé tout le monde et tout, en disant que... Il faisait un Instagram live puis il a genre dit, gros, vous irez dire au boss de mon label, gros, que s'il ne me donne pas 5 millions, demain matin, moi, je retourne dans la rue vendre de la dôme, nanana. Là, le monde capotait, genre, aujourd'hui, il est comme sorti, il dit, gros, vous êtes bien calme, c'est une joke, 5 millions, tu penses, j'ai déjà fait ça combien de fois dans ma vie, là? Tu sais? Fait que, gros, Little Baby, il est en train de gagner l'année, là. Ben, lui, c'est parce que l'enfant, il était intelligent, il n'a pas été intelligent, mais il a droppé ça d'être avant le coronavirus, genre, avant toute la pandémie, man, puis l'hystérie, pognent, que, je ne sais pas, man, on dirait que c'était le bon temps pour du rapper ça, puis là, ben, on est tous pognés chez nous, puis c'est des couches. C'est con, là, t'as des rappers, gros, que, tu sais, pourtant, man, c'est bizarre, là. C'est genre, mettons, mettons, tu me dis, genre, j'allais dire Lil Zivert, mais Lil Zivert est déjà probablement plus populaire que Lil Baby, là. Le Baby, c'est en ascension, là. Ouais, mais gros, c'est pas juste en ascension, c'est ça l'affaire. C'est exposé, là. Même Lil Wayne, tu sais, vient genre de déclarer que Lil Baby, c'est littéralement son rapper préféré, puis tout. T'as réussi dans la vie en tabarnak, quand Lil Wayne, name drop ton nom, pour genre ton rappeur préféré, mais tabarnak. Non, c'est ça, c'est Chris fucking Lil Wayne, le goat, là. T'sais. Fait que, non, il y a ça, puis, c'est pas le rival puis l'original, t'sais, c'est comme, pourquoi, genre, t'sais, quand on l'a découvert, lui, c'était Lil Baby et Gona, là, il y avait pas un sans l'autre, puis ils sont encore souvent ensemble, t'sais, chaque album de Lil Baby, au moins, une ou deux tournes avec Gona, puis l'inverse, t'sais, même affaire, mais, man, en vrai, Gona, il est là, fait des tournes, si, une fois de temps en temps, ça point, mais il est pas dans la même trajette, Lil Baby, littéralement, dans la trajectoire de devenir, comme, un est-ce de Travis Scott, un Lil Uzi Vert, là, un genre de gars qu'à chaque fois qu'il drop de quoi, ça devient automatiquement huge juste parce que c'est Lil Baby, genre, mais comment, comment il en est arrivé là, lui, même, t'sais, genre, moi, j'ai connu avec Pure Cocaine, t'avais fait ton top 10 avec, avec Zachary, puis là, j'étais comme, je connais pas ça, je vais aller voir, puis gros, je l'ai brûlé, c'était ce petit tune-là, mon gars, puis, c'était ça, c'est comme, quand il est arrivé, j'étais genre, ok, c'est le petit mumble rap, le gars, c'était un wannabe Young Thug, puis, t'sais, je donne les props à Young Thug, mais, c'est pas, j'aime quelques tunes, mais c'est pas, genre, c'est pas, quand il y a une nouvelle tune de Young Thug, je sais pas, j'écoute le nouveau Young Thug, le gros, t'sais, c'est comme, mais t'sais, je lui donne sa chance, puis je reconnais que le gars, il est huge, mais, c'est pas mon beat, t'sais, 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 ça sonnait comme un young thug, mais, une fois de temps en temps, il faut le faire dans le mot de Young Thug, pour écouter ça, t'sais, t'sais, il faut le faire dans le mot, pour écouter ça, parce que, ça devient agressant, ça devient agressant, cah-lis, ouais, puis, là, t'as le little baby qui sonne un peu de même, t'sais, qui a cette influence-là, j'ai l'impression que le monde donne cette influence-là, à cause de sa voix, genre, parce que sa voix naturelle, apporte plus vers, mettons, un young thug que un future, mais moi, si j'ai attribué plus un style, le little baby, c'est un style, future number two, t'sais, y'a bien plus des tendances future, que des tendances, t'sais, young thug, les tendances young thug, c'est Roddy Ricch qui les a, genre, en plein milieu d'un verse, genre, se péter une estime d'inflexion vocale, qui a pas d'allure, genre, when I drive, ça va sur le même, t'sais, le little baby, c'est pas, c'est plus du rap, t'sais, c'est plus du rap, t'sais, gangster rap, y'a de l'autotune, pis tout, pis c'est rendu que tout le monde rappe, avec de l'autotune, genre, même s'ils chantent pas, mais c'est... Je pense que tu fais une toune de rap, pis tu passes ça avec l'autotune, en partant, sinon ça pointe pas, ça pointe pas aussi. Top, mon gars. Gros, hier, j'ai écouté Unfamous au complet, ça faisait 25 ans, que Mordy, pis avait dropé cet album-là, tabarnak, quel rap a changé, on a parlé, 3-4 notes, un bon petit flow, des tunes de 5 minutes, avec une histoire, qu'est-ce qu'on a pu ça, tabarnak. Non, c'est le cas de le dire, mais, oui, on a encore ça, c'est juste ça qui est le rap mainstream, t'sais. Non, c'est ça, exactement. Exactement, mais ça existe encore, t'sais, t'as des crisobons rappeurs, lyrical, t'sais, t'as, Grizzleda, les 3 gars de Grizzleda, Benny the Butcher, Conway the Machine, pis Westside Gun. Est-ce que t'as des cris de non, les boys, man? Ouais, man, mais ça, le gros, c'est ça, c'est, man, c'est, c'est genre, ça sonne plus old school que du rap old school, là, des fois, là. Ouais. T'écoutes ça, t'es genre, gros, ça, c'est du gros cris de rap de New York, man, pis tout, finalement, les gars viennent de Buffalo, genre, mais, mais, c'est vraiment du gros, t'sais, beat de même, pis, mettons, t'es Joey Badass, Denzel Curry, t'es tellement encore du rap fucking lyrics. Joey Badass, je l'aime bien, bien, Chris Convicious, Chris Chose, c'est la tournure, c'est type, je l'ai pas dit. Christ Conscious. Ouais, Christ Conscious. Mais, ouais, c'est épique, t'sais, même, selon moi, les 2 rappers, les 2 des 3 rappers qui sont aux 3 top spots en ce moment, c'est des lyrical rappers, là, même si ça fait une couple d'années qu'ils ont pas sorti d'album, ouais, Kendrick Lamar, pis J. Cole, sont, t'sais, c'est comme, c'est les 2 qui sont proches l'un de l'autre, qui sont pas nécessairement proches de Drake, mais que ceux, en dessous d'eux, sont pas nécessairement proches d'eux non plus, là. Ouais, ben, c'est parce que Drake oublie ça, là, Chris, c'est, t'sais, il aime ou aime pas Drake, man, présentement, pis encore sûrement pour les 10 prochaines années, man, il va être en haut, lui-là, quand il a commencé à monter, gros, il y a plus rien qui peut l'arrêter. Ouais, pis un peu comme Lil Baby, il avait quand même fucking Lil Wayne en arrière de lui, là, quand t'as Lil Wayne, qui est genre, t'sais, lui, c'est sûr, c'était le même label, pis tout, Lil Baby, c'est plus un co-sign, là, mais t'sais, gros, c'est comme Lil Wayne, Ouais, il m'en est cash? Ouais, ben, t'sais, c'est comme, il est snick, ben, Lil Baby, il snick un méga label, il était QC, Quality Control, fait que, t'sais, Lil, Lil, Yachty, ils ont même, c'est pas eux qui ont le record deal de Cardi B, mais c'est eux qui font le management de Cardi B, là, quand même des gros noms, tu viens de le nommer, Jarkis, fait que, t'sais, il est sur un bon label, aussi, mais t'sais, juste le co-sign, de dire, Lil Wayne dit, ça, c'est mon rapper préféré, man, c'est lui le meilleur, Ah, t'es une crise à bonne table dans le dos, c'est mon film, pis, sinon, man, écoute, ça, il y a The Baby, qui a fait un, qui a assez de troll le monde, qui n'aimait pas son album, c'est gros fuck, je me demande, The Baby, c'est un gros poids d'interrogation, pour moi, man. Ça va-t-il juste être un hype de 2-3 ans, ou il va avoir une carrière? C'est ça, pis là, ça va-t-il être un Lil Pump, genre, C'est parce qu'on ne pourra jamais dire, tu sais, The Baby, c'est un one-hit wonder, parce que le gars, il y a comme 3 number one albums à un an, il faut lui donner, gros, mais est-ce que ça va être un top rapper de même, pour encore 20 des années, parce que là, c'est la première fois, tu sais, gros, avant cet album-là, tout le monde est là, on 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 est là, c'est le beat, c'est ça qu'on va entendre, mais là, après cet album-là, tu sais, il y a du monde qui dit, gros, c'est parce, la critique, c'était, il ne change pas son flow, il a essayé de faire des tunes différentes, puis le monde a juste rendu compte que, gros, ça ne le fait pas, c'est pas dans son arc, là. Non, c'est ça, dans le fond, tu sais, The Baby, il peut juste faire une tune, fait, combien de temps il va être? Il fait une bonne tune d'un an 90 minutes, quand j'écoutais ça, je te l'ai dit, j'ai eu l'impression aussi qu'il était la même tune, Je me suis surpris de Lil Baby, justement, parce que, habituellement, les mumbo rappers, c'est pas mal, eux autres, que tu vas avoir l'impression, justement, de ne pas skipper la tune, puis j'ai écouté le CD de Lil Baby, qui m'en a conseillé, puis j'ai trouvé ça popé, puis là, j'écris The Baby, il sors de quoi, il s'est plus un rapper, plus normal, un peu, là, tabarnant, qu'est-ce que tu fasses ça, puis t'es genre, calice, je suis rendu à quelle tune, En tout cas. Ben, moi, je vais avouer que Lil Baby, si tu as une critique à y faire, c'est que ses tunes se ressemblent beaucoup, son album, aussi, tu peux avoir l'impression d'écouter 18 fois une tune, l'affaire, c'est qu'elle est bonne, la crise de tune. Ouais. Tu sais, c'est ça, la différence. il faut faire attention, tu sais, je veux pas dire que Lil Baby, son album, c'est toutes des tunes différentes, mais j'ai pas, man, ça va être bien mieux, en tout cas, dans mon oreille, à moi, ça va être pas mal mieux que ta banane, c'est quoi la banane, c'est ça. C'est parce que The Baby, c'est... je serais pas trop quand elle t'écrit, de façon précise, mais c'est comme... Ben là, il est Rising Star, il est... C'est plus lui qui peut, tu sais, il y a juste lui qui peut être... N'importe qui d'autre, elle serait dans sa gimmick, genre, pis le gars a juste beaucoup trop de charisme, là, en fait, là. Ouais, ouais. Genre, c'est comme... C'est pour ça qu'il est populaire, le gars, c'est un astuce personnage, il a beaucoup trop de charisme, il y a, tu sais, le regard des gens, sans même rien dire, sans même rien faire, mais genre, je pense que de plus en plus, le monde se rend compte qu'il y a peut-être pas grand-chose en arrière de ça. En gros, il est pas ben, ben intelligent. Non, pis il est pas ben, ben bon, man, pis c'est pas ben, ben bon rapper, il y a un flot, pis il va te le sortir, pis il va te le recycler sur des billes différents tous les fois, pis il dit, let's go, pis c'est pas mal tout. C'est une calice de tronche, pareil, c'est stylé. Oh, amen. Fait que, non, c'est pas mal ça, mais je pense que ça peut être le podcast, je vais voir comment ça sonne, c'est le monde-là, pis on va poster ça, pis on va essayer. ta voix, ta voix, c'est pas comme l'autre soir, là. Ouais, moi, personnellement, dans mon écran, quand que, mettons, quand j'arrête de parler, pis toi, tu te mets à parler, des fois, la vidéo, il y a une petite seconde, là, qui lag, pis après, on me va parler normal, genre. Mais l'audio, est genre fucking excellent, dans mes oreilles. Parce que moi, honnêtement, ça a pas bugé, pas en tout, 0,0. C'est sûr que moi, j'ai le calice d'internet, moi, j'ai pas le code du site, là, je paye l'internet, mais je paye le internet. Fait que, c'est bien sûr que ça a bugé. sur ton ordi. C'est juste ça qu'il faudrait qu'on fasse. Moi, j'ai un Wi-Fi. J'en ai un, top, mais c'est sûr que la qualité, la qualité, mais le setup est complexe, tout, là, pour être avec toi, le setup. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, dans le fond? Ben, je fais mon laptop. Il faudrait une webcam, pis un micro. Ben, toi, tu t'aurais pas besoin d'avoir plus qu'une webcam, pis un micro, là. OK, parce que, ben, j'ai tout ça, dans le fond, après mon laptop, là. Parce que j'ai fait un super avec Meecham, l'autre jour, c'est sûr qu'on n'est pas là pour se montrer la bête, non plus, là, mais c'est sûr que... Mais toi, t'as un micro après tes écouteurs. Ah, il est, ouais. Ah, c'est ça. OK, fait que t'aurais pas nécessairement besoin d'un micro, parce que tu peux pluguer tes écouteurs, là-dedans, pis il peut agir comme ton micro. OK. Pour la webcam, il faudrait vraiment voir comment ton laptop... On check ça, off-air, là. OK. Peace out. C'est la iPod podcast, hey. Sous-titrage ST' 501